Bienvenue à cette présentation consacrée à l'histoire de la Suisse entre 1515 et 1715 intitulée « Les guerres de religion ». Au début du XVIe siècle, l'église catholique fait l'objet de vives critiques que le pape refuse d'écouter. Ceux qui veulent des réformes finissent par rejeter l'autorité de Rome et entreprennent de les réaliser dans des églises séparées qu'on appellera protestantes ou réformées. Le conflit devient rapidement politique et débouche sur des guerres. Ce n'est pas le revers de Marignan qui a mis fin au rôle actif des Suisses dans la politique européenne, c'est leur division religieuse qui surgit peu après. La légendaire fraternité des Suisses va être mise à l'épreuve durant deux siècles, période durant laquelle les doutes feront naître des protestations toujours plus ouvertes et des révoltes toujours plus violentes. Depuis 1513, la Confédération suisse comprend 13 cantons, nombre qui ne sera plus modifié durant trois siècles. C'est un faisceau d'alliances militaires entre des petits États souverains, auxquels s'ajoutent des pays alliés, des pays sujets et des baillages communs, c'est-à-dire des territoires conquis à plusieurs, donc gérés ensemble. La Confédération ne possède pas de gouvernement central. La seule assemblée où se discutent les affaires communes est la diète fédérale. Les cantons y envoient chaque année deux délégués. On y parle notamment de l'administration des baillages communs, de l'ordre dans le pays, des traités de guerre et de paix. On ne peut y prendre des décisions qu'à l'unanimité. Aussi, les décisions sont-elles rares ? Chaque canton continue donc de signer séparément des accords avec les États étrangers. La Confédération suisse du XVIe siècle est un système qui vit à peine de son agriculture. De nombreux habitants doivent émigrer pour survivre et s'engagent alors dans les armées étrangères comme mercenaires. 20 000 Suisses servent en général au Royaume de France et près de 60 000 d'autres États européens. François Ier en a engagé près de 160 000 en 30 ans. Les sommes qui rentrent au pays de cette manière sont considérables. Au XIVe et XVe siècle, de nombreuses guerres ont ensanglanté l'Europe. Les famines et les épidémies se sont succédées. La peste a fait périr plus du quart de la population. De nombreux villages ont été abandonnés. On est persuadé que Dieu est en colère contre l'humanité, que la fin du monde est proche. Les gens vivent dans l'angoisse. Que peut-on faire pour éviter l'enfer éternel ? Quelle ville doit-on mener pour obtenir le pardon de ses fautes et mériter le paradis ? Le clergé n'est pas à la hauteur de sa mission. Beaucoup de prêtres mal formés savent tout juste lire. Ils sont incapables de prêcher la Bible. Les prédicateurs parcourent les villes et les campagnes. Il s'agit souvent de moines instruits franciscains et dominicains. Ils poussent les gens à confesser leurs péchés. Ils leur infligent de lourdes pénitences. Ainsi seulement les fidèles pourront espérer obtenir le pardon de Dieu et accéder au paradis. Encore faudra-t-il que leurs âmes se purifient au curgatoire. Certains moines ne respectent pas leurs vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Il y a des ecclésiastiques qui vivent avec une femme et qui ont des enfants. Beaucoup d'évêques négligent leur diocèse et ne se préoccupent que des revenus qu'ils peuvent en tirer. Les prêtres installent des remplaçants à la tête des paroisses dont ils ont la responsabilité. Mal rétribués, ces derniers se font payer pour administrer les sacrements. Les papes se soucient plus de conquêtes et de politique que de la conduite de l'église. Ces abus provoquent l'indignation de nombreux fidèles. Né en 1483, Martin Luther devient religieux puis professeur de théologie à l'université de Wittenberg en Allemagne. Vers 1515, le pape Léondis fait reconstruire la basilique Saint-Pierre de Rome. Il a besoin d'argent et promet une indulgence à tous les fidèles qui versent une aumône pour financer les travaux. Une indulgence permet de diminuer la pénitence que le pécheur doit subir sur terre ou au purgatoire pour le pardon de ses péchés. Luther est choqué. Il estime que le pape trompe les fidèles et qu'on ne peut obtenir le pardon des péchés si facilement. En 1517, il rend public son point de vue qui rencontre de nombreux échos favorables, mais le pape et l'empereur condamnent ses idées. En 1526, il est déclaré hérétique et excommunié, c'est-à-dire chassé de l'église. L'année suivante, il est mis au banc de l'Empire. N'importe qui a le droit de s'emparer de lui pour le livrer à la justice. L'électeur de Saxe, son seigneur, le cache alors au château de la Wartburg. Martin Luther y traduit en allemand le Nouveau Testament. Cette traduction rencontre un immense succès. Luther s'oppose à l'église sur les points suivants. L'église enseigne que l'homme peut contribuer au rachat de ses péchés et obtenir son salut en priant, en jeûnant et en accomplissant certaines bonnes œuvres comme l'aumône. Pour Luther, en revanche, Dieu seul peut décider du salut des hommes. Il leur offre la foi qui les pousse à faire des bonnes œuvres. Luther affirme que chacun doit pouvoir lire la Bible et la comprendre, toute la vérité s'y trouve. Ni les papes ni les théologiens n'ont à l'interpréter. Il faut instruire les gens par la lecture de la Bible, particulièrement du Nouveau Testament. Ils rejettent la vie monastique et le célibat des prêtres qu'ils jugent inutiles. Enfin, ils ne conservent que deux sacrements, le baptême et la scène ou Eucharistie. La pensée de Luther se répand en Allemagne comme une traînée de poudre et provoque des troubles importants. Chacun y cherche les avantages qu'il peut en retirer. Les paysans estiment qu'au nom de l'Évangile, ils n'ont plus besoin de payer la dîme. Ils pensent qu'en partageant les richesses du clergé et de leur seigneur, ils deviendront tous propriétaires des terres qu'ils cultivent. Aussi se soulève-t-il dans certaines régions. D'affreuses violences sont alors commises de part et d'autre. Les princes écrasent impitoyablement ces révoltes avec l'approbation de Luther qui se sent dépassé par ces événements qu'ils n'avaient pas prévus. Un certain nombre de princes se convertissent au luthéranisme, ce qui leur permet de s'emparer des biens de l'Église. La réforme a augmenté le pouvoir de certains princes et affaiblit l'autorité de l'Empereur. Quand ce dernier, fervent catholique, veut prendre des mesures pour lutter contre le luthéranisme, plusieurs princes protestent et affirment leur attachement à la doctrine de Luther. De là le nombre de protestants donnés aux partisans de la réforme. Je proteste énergiquement. C'est ça qu'il faut faire ? Je proteste ! Rejetez ! Non, 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 non ! Je proteste énergiquement ! Ah bon, si vous proteste énergiquement, alors là je vais devoir examiner l'affaire ! Le premier réformateur suisse, Ulrich Zwingli, est né en 1484 dans le Togonbourg. Après des études à l'université de Vienne, il est nommé curé de Glaris. De 1513 à 1515, il accompagne en Italie les troupes glaronnaises dont il est l'aumônier. Il se rend compte alors à quel point le mercenariat est dangereux pour les Suisses. D'une part il corrompt les hommes, et d'autre part il peut opposer sur un même champ de bataille des soldats suisses. Il réclame donc la suppression du mercenariat et recommande aux Suisses de rentrer dans leur montagne pour y vivre une existence simple et saine. Par ailleurs, il découvre l'humanisme et se forge une doctrine comparable à celle de Luther. Il est nommé prédicateur à Zurich. Zwingli enseigne que la Bible est la base unique de la religion. Dieu accorde le salut aux hommes qui doivent cependant le mériter par leurs bonnes actions et lutter contre le mal créé pour les mettre à l'épreuve. Les fidèles doivent adresser leur prière qu'à Dieu seul et non au Saint et à la Vierge. Il faut rejeter l'autorité du pape, la vie monastique et le célibat des prêtres. En 1523, le conseil de Zurich adopte les thèses de Zwingli. Le culte remplace dès lors la messe et ne comporte plus que des sermons, des cantiques chantées, des lectures bibliques, des prières et exceptionnellement la Sainte Seine. La ville ferme les couvents et dépoule les églises des statues, des tableaux représentant la Vierge ou les saints. Désormais, le protestantisme est la religion officielle de Zurich. L'église est liée à l'état qui paye les pasteurs. Ceux-ci enseignent l'évangile et sont chargés de proposer aux autorités des mesures d'intérêt général comme par exemple l'éducation ou l'aide aux pauvres. En l'espace de dix ans, Bern, Ball et Schaffuz suivent l'exemple de Zurich avec qui elles tiennent à conserver des liens étroits. Par contre, les cantons campagnards restent fidèles au catholicisme. Ils redoutent que les villes ne profitent de la réforme pour les dominer. En outre, contre l'avis de Zwingli, ils veulent maintenir le service mercenaire, seule ressource d'une grande partie de la population. Alors que la discorde s'installe entre les cantons de confession différentes, quelques cantons restent neutres et tentent de ramener le calme. Bienvenue au Fight Club. La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». Comme dit précédemment, les cantons doivent administrer ensemble certaines de leurs conquêtes. C'est le cas des baillages communs d'Argovie et de Turguvie. Chaque camp voulant imposer sa foi, la collaboration devient impossible. La guerre est déclarée en 1529 entre Zurich la Protestante et les cantons catholiques Uri, Schwyz, Unterwald, Lucerne et Zug. Grâce à l'intervention des cantons neutres, la paix est signée avant que les armées, qui se trouvent face à face à Capelle, commencent à se battre. Le traité prévoit que chaque canton choisira librement sa confession. Dans les baillages communs, chaque paroisse fera de même. C'est paraît-il lors de ce conflit qu'aurait eu lieu le fameux épisode de la soupe au lait de Capelle. Plusieurs compères des cinq cantons catholiques prirent un grand baquet de lait et le posèrent à cheval sur la frontière. Ils crièrent aux Uréquois qu'ils avaient là un beau seau de lait, mais pas de pain pour en mettre dedans. Quelques mongas Uréquois à courir alors avec du pain et faire des morceaux qu'ils mirent dans le lait. Ils s'assirent alors les uns et les autres, chacun sur son terrain, et manger ensemble. Cet épisode, première fondue de l'histoire suisse, aurait démontré la fraternité des confédérés et aurait obligé les chefs des deux factions à parvenir à un compromis. Même si le premier traité de Capelle est favorable aux réformés, Zwingli est déçu. Cette guerre qu'il était sûr de gagner aurait fait triompher le protestantisme en Suisse. En 1531, il pousse Uréquois à fermer ses marchés au Wahlstätten. Privés d'approvisionnement, ces derniers réagissent et attaquent Zürich pour se prémunir contre la famine. Un bataille de Capelle, au cours de laquelle Zwingli est tué, donne la victoire aux troupes catholiques. Une nouvelle paix, signée la même année, interdit à toute paroisse des baillages communs d'adopter dorénavant le protestantisme. Elle permet par contre aux paroisses réformées de revenir à la foi catholique. Ces mesures marquent la fin de l'expansion de la réforme dans les cantons alémaniques. La Suisse est désormais un pays confessionnellement divisé. Née en Allemagne, la réforme protestante apparaît spontanément dans plusieurs pays d'Europe de l'Ouest et du Nord. Préoccupée de regagner le terrain perdu, l'église catholique souhaite redéfinir un certain nombre de points du dogme chrétien. Pour ce faire, un concile, c'est-à-dire une assemblée d'évêques, est convoqué par la papauté à 30, en Italie du Nord, de 1545 à 1563. Cette période marque les fondements de la contre-réforme. Un soin particulier est apporté à la formation des prêtres qui doivent être capables de guider les fidèles. On organise des cérémonies grandioses afin d'attirer les foules, de les émouvoir et d'exprimer la grandeur de Dieu. Les églises sont luxueusement décorées dans un style baroque, grandiose et riche en dorures, propres à impressionner les fidèles. Un nouvel ordre religieux catholique fondé en 1540, les jésuites jouent un rôle particulièrement important dans la contre-réforme. Ils fondent des écoles et deviennent souvent les confesseurs des princes et souverains catholiques. A ce titre, ils influencent indirectement la politique menée pour récupérer le terrain perdu au profit des protestants. Une censure est mise en place, l'Index, qui publie régulièrement la liste des livres interdits aux catholiques. Enfin, le pape charge les tribunaux de l'Inquisition, ou Saint-Office, de faire le procès de ceux qui s'écartent de la doctrine catholique. La contre-réforme réveille la discorde entre catholiques et protestants. Partout, des alliances militaires se constituent à l'intérieur même des pays. Les persécutions se multiplient de part et d'autre. Après la France qui a été déchirée par 8 guerres de religion dans la deuxième moitié du XVIe siècle, ce sont les territoires du Saint-Empire romain germanique qui vont être le cœur d'un conflit européen extrêmement meurtrier entre 1618 et 1648. Cette guerre de 30 ans, le premier grand conflit des temps modernes, va impliquer progressivement la plupart des États européens. Le territoire allemand actuel va en sortir ravagé, avec le tiers de la population qui va disparaître et durablement divisé. Le conflit débute à Prague en 1618 entre l'empereur du Saint-Empire de confession catholique et ses sujets tchèques, majoritairement de confession protestante à l'époque. Craignant la suprématie des Habsbourg, le roi du Danemark, puis le roi de Suède de confession réformée vont intervenir dans le conflit avec leurs armées, aidées en secret par la monarchie française catholique qui espère affaiblir le Saint-Empire. La France, puis l'Espagne, vont intervenir ensuite directement dans les combats et s'affronter. Même divisés sur le chapitre de la foi, les cantons suisses vont refuser de se laisser entraîner dans le jeu des alliances, afin d'assurer la sécurité de son territoire, une armée commune, forte de 36 000 hommes, et mise sur pied et massée aux frontières. Cette première forme de neutralité armée sera une réussite, puisque seul un des territoires alliés des Grisons, la Valteline, lieu de passage stratégique entre le Tyrol autrichien et le Milanais espagnol, va subir des destructions et des occupations étrangères. La guerre de 30 ans se conclut finalement en 1648 lors de la signature de plusieurs traités, dont celui de Westphalie, qui ruine les ambitions du Saint-Empire. L'Empereur n'a plus le droit d'entretenir une armée, ni de prélever des impôts réguliers. Il ne peut rien décider sans l'avis de l'assemblée de ses vassaux, la Diète. Certains territoires doivent être cédés à la France et à la Suède. Chaque état membre de l'Empire obtient une autonomie complète. Il peut signer des alliances avec d'autres états, pourvu qu'elles ne soient pas dirigées contre l'Empereur. Clause extrêmement importante de la paix de Westphalie, l'indépendance de la Confédération Suisse est reconnue à la guerre de l'Empire. La fin de la guerre de 30 ans a bouleversé l'équilibre helvétique. L'Allemagne, ruinée, importe de moins en moins de produits agricoles provenant des cantons suisses. Les prix s'effondrent. En outre, les villes renforcent leur administration, introduisent de nouvelles lois et créent de nouveaux impôts. Dans les cantons de Lucerne, Bernseller et Bâle, les paysans se révoltent en 1653 contre le pouvoir des villes, mais sont finalement massacrés. Entre 1680 et 1720, l'agitation gagne les villes de Chaffouse, Bâle et Zurich. Les petits artisans exigent d'être mieux représentés dans les conseils urbains. Des conflits éclatent également à la Diète fédérale, où chaque canton, quelle que soit son importance, n'a qu'une voix. Cette situation favorise les petits cantons agricoles catholiques au détriment des grands cantons urbains protestants comme Bern et Zurich et empêche la mise en place d'une politique cohérente, notamment dans la gestion des territoires conquis, les baillages communs. Au XVIIe siècle, les protestants et les catholiques se considèrent toujours comme des ennemis. La seconde paix de Capel a donné un avantage aux catholiques, mais chaque année, des incidents menacent la paix. Une troisième guerre de religion éclate en 1656, suite à l'affaire d'Arte, une bourgade d'une région sujette de Schwitz. Les réformés qui s'y trouvaient ont été avertis qu'ils seraient poursuivis, et les quatre d'entre eux qui n'ont pas voulu s'enfuir, qui n'ont pas abjuré, sont mis à mort. Les cantons réformés, Zurich en tête, ne peuvent pas rester indifférents. Un certain nombre de cantons tentent une médiation, suivant une procédure prévue par les pactes, en vain. Les opérations militaires furent brèves. Les catholiques envahissent le sud des baillages communs à Argoviens pour couper les liaisons entre Berne et Zurich. Malgré leur supériorité numérique et leur dotation en armes à feu, les troupes des cantons réformés se font bousculer à Vilmergen par des piquiers et des halbardiers catholiques. « Spartiate ! Quel est votre métier ? » « La paix de Baden, signée le 7 mars 1756, est une simple remise en vigueur de la situation existante, avec le principe du « cuius regio, eius religio », c'est-à-dire que chaque canton exerce une souveraineté totale sur son territoire. C'est dans les baillages communs que la situation est la plus délicate, puisque les catholiques profitent de leur supériorité pour multiplier les vexations contre les populations protestantes. Les tensions sont continuelles, notamment en Turgovie. Inévitablement, le conflit va rebondir. Ce sera une cinquantaine d'années plus tard, avec comme prétexte le Togonbourg. Cette vallée à majorité protestante dépend de l'abbé de Saint-Gal, ce qui exaspère les sujets qui se révoltent en 1710 contre leur seigneur, qui demande et obtient dans les mois qui suivent l'aide des cinq cantons catholiques intérieurs, Lucerne, Ouri, Schwyz, Unterwald et Zug. En 1712, une guerre se déroule une nouvelle fois dans les baillages argoviens, l'enjeu pour les catholiques étant d'empêcher la jonction des troupes bernoises et zuricoises. Cette fois-ci, la stratégie, l'armement et le nombre des villes protestantes l'emportent, comme l'illustre une nouvelle bataille sur le lieu de Ville-Mergen, au même endroit que lors du premier conflit de 1656. La quatrième paix nationale est signée le 11 août 1712 à Arro et amène des modifications importantes. Les cantons catholiques sont exclus de la gestion de certains baillages communs comme celui d'Argovi, et le mode de décision lors des réunions de la diète confédérale passe de la majorité simple, acquise aux catholiques, à la décision d'un tribunal constitué à part égale de catholiques et de protestants. La paix d'Arro apparaît ainsi comme une innovation majeure dans l'Europe du début du XVIIIe siècle. Elle marque la fin des guerres de religion entre les confédérés après presque deux siècles de discorde. Dorénavant, les nouveaux désaccords entre les Suisses ne seront plus de type religieux mais avant tout sociaux. La pérennité de la structure féodale va de plus en plus être contestée tout au long du XVIIIe siècle, qui sera une période de révolution, y compris en Suisse. Mais ça, c'est une autre histoire. Cette présentation est maintenant terminée. Un immense merci pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.